Vous venez avec une triple actualité, vous n'arrêtez jamais. Il y a une compilation, L'âge de pierre, il y a un album BD, avec quatre chansons inédites, des chansons pour les jeunes de 5 à 95 ans, et il y a trois concerts en Belgique. Oui. Comment vous faites ? Bon, allez, d'accord, c'est un fardeau pour vous, avouez. Pas du tout, mais c'est pas possible, il y a quelqu'un qui travaille à votre place. Ah non, ah ben s'il y a une chose qui s'est passée durant tout mon parcours, c'est sûrement pas celle-là, parce que, non, c'est mon pauvre petit stylo qui a fait tout ça, sur toujours mon cahier avec les feuilles blanches, et puis voilà, non, 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 mais j'ai très envie, j'écris, j'arrête pas, et puis j'arrête pas de chanter non plus, mais ça s'arrêtera bien un jour, bien sûr. Ce sera le cas encore au Forum le 26 mars, au Cirque Royal de Bruxelles le 27 mars, au Palais des Beaux-Arts de Charleroi le 28 mars. Oui. Un peu des retrouvailles avec le public belge, vous étiez déjà passé l'année dernière, alors qu'il y avait très très longtemps que vous n'étiez plus venu chez nous. Oui, c'est vrai, oui. Alors, bon, il faut croire que la ferveur belge s'est soudain réveillée, et au Cirque Royal, c'était bourré jusqu'à la gueule. Ah, je vous le confirme, il y avait du monde jusqu'au plafond. Oui, il y a plein de gens qui n'ont pas pu rentrer, donc, ben voilà, on va récidiver. D'ailleurs, vous avez un peu harangué les Belges, il paraît qu'on est une belle bande d'obsédés. Ben, c'est-à-dire que, comme ils ont la faiblesse d'aimer les mêmes chansons que ces obsédés de français, voilà, quoi. En général, je vois bien que les chansons où ils éclatent de rire, qui sont parfois un peu coquines, ben, ne les dérangent pas du tout. Pierre, on va faire une interview aux petits papiers. Vous avez devant vous une dizaine de papiers. Sur chaque papier, il y a un mot. Je vais vous demander de piocher les papiers un à un. Eh bien, on va piocher. Et puis de réagir aux mots qui se trouvent dessus. Langage. Oh ben, langage, qu'est-ce que vous... C'est fait pour vous, ça. Langage, c'est ma vie, hein. J'ai passé ma vie à inventer, à articuler des mots les uns précédant les autres et les suivants, pour arriver à faire des vers et qui, eux-mêmes, en nourrit mes chansons. Alors, dans le langage, pour moi, a eu toujours une importance primordiale, puisque cette passion est née très tôt dans le café de mes parents, où j'écoutais les clients qui se disputaient à longueur de journée en refaisant le monde, etc. Avec les mots. Avec un langage particulier. Et avec un langage très particulier, parce que, il y avait des... Dans ce café-là, qui était près d'une usine, il y avait des tas de gens qui arrivaient d'un peu partout des coins de France pour faire des stages d'apprentissage de frappe de monnaie. C'était une usine de... Les premières pièces, malheureusement, frappées à la Francisque de Pétain, à l'époque, étaient fabriquées chez moi, à Castel-Sarraza, là-bas. Donc, les gens qui venaient de là-bas, arrivaient de Marseille, arrivaient de Lille, arrivaient de Strasbourg, arrivaient de Bordeaux, etc. Alors, imaginez-vous le melting pot que ça faisait... Oui, c'était la réunion, le langage. Oui, oui. Je me suis beaucoup nourrit ça au départ, entre autres. Vous êtes aussi un artisan du mot, parce que les chansons, vous les remettez sur la table de travail des mois durant. Ah oui, là, je m'apprête à enregistrer le prochain... Un prochain... Je finis un album, je finis l'écriture d'un album maintenant, que j'enregistrerai fin mars, qui sortira en avril-mai, par là. Et il y a dessus une douzaine de chansons, où justement, il y a une luxuriance de vocabulaire très, très importante. L'inspiration, elle ne vous quitte jamais. Plus vous travaillez, plus les chansons arrivent. Oui. Je dois être à la... Pour répondre à la question précédente, je dois être à la 27 ou 28e version de chacune des chansons que je vais enregistrer dans ce prochain disque, dans la 4 ou 5 mois. On aura la chance de déjà découvrir quelques chansons nouvelles sur scène, chez nous, en mars. Et je vais essayer. Je vais essayer, parce que je n'ai pas encore eu le temps, même, physique, de les répéter avec mes musiciens, de les... Non pas les mettre en scène, parce que ma mise en scène est quasiment nulle, moi. C'est le pied sur le tabouret. Voilà, oui. Ou parfois, il y en a où je lâche la guitare, où je me déplace un peu en scène, mais pas beaucoup. Mais je suis en train de mettre la dernière main là-dessus, et je vous assure, on n'est pas loin d'une trentaine de versions différentes, quoi, sur chaque chanson. En plus, il faut les apprendre, après, parce qu'il n'y a pas... C'est pas... Chez vous, c'est pas deux couplets, un refrain, hein ? Oui, non, je ne suis pas le genre de mec à répéter 25 fois le même mot dans la chanson, la même phrase dans la chanson. Mais c'est difficile, quoi qu'on en pense, pour l'auteur, enfin, en ce qui me concerne, d'apprendre la chanson après, parce qu'il y a tellement de versions différentes, que ça se bouscule dans ma mémoire, et que j'ai un mal fou, souvent, à imprimer la chanson, la dernière version d'une chanson, complètement propre dans ma tête, dans ma cervelle, quoi. Alors, peut-être c'est l'effet de mon grand âge aujourd'hui, j'en sais rien, mais... Non, non, mais... Promis, j'essaierai au moins, même s'il faut... Même si je dois les chanter en les lisant, pourquoi pas, mais vous en aurez la primeur. Je m'y engage. Parfait, on vous attendra sur ce point-là. Un autre papier ? Allez ! Il y a une sacrée pile, hein ? Rebecca. Ben oui, Rebecca, c'est mon épouse, c'est ma muse, c'est ma bourreote, c'est... Voilà. C'est elle qui me tape sur la tête, si je viens contre Harry. C'est elle aussi qui gère votre carrière, dans l'ombre ? Oui. Oui, oui, c'est elle qui prend tous les rendez-vous, qui choisit les villes pour les concerts, etc., etc. En général, plus précisément, là où il y a des trois étoiles Michelin... Où on mange bien ! Voilà. Mais, non, non, oui, puis... La promo, les médias, etc., etc., elle prend, elle refuse. J'ai pas vraiment le temps de m'occuper de ça, donc, oui, c'est elle qui s'occupe de tout ça, et parfois, fort bien. Parfois, elle me fait un peu transpirer, mais bon, ça, j'ai l'habitude. Vous pensez que vous auriez eu la même carrière si Rebecca n'avait pas travaillé pour vous ? Sûrement... Sûrement pas. Sûrement pas de la même façon, non. Sûrement pas de la même façon. C'est-à-dire que j'ai été souvent encore plus exigeant, encore que je l'ai toujours été naturellement, mais j'avoue que, bon, sa réaction, son opinion est très importante pour moi, et comme elle a des réactions très saines, tout à fait publiques, elle a des réactions grand public, public normal, comme quelqu'un qui est dans la salle au troisième ou au douzième rang, voilà. Et ça, c'est très important pour moi, parce que, bon, moi, je suis dans un univers totalement onirique. Quand j'écris, je pars dans des choses dont, finalement, à l'arrivée, quand j'ai terminé mon écriture, je me dis, mais est-ce que ça ne va pas intéresser que toi ? Bon, et quand j'entends les premières réactions, si elle éclate de rire ou si elle a l'air émue en écoutant une chanson, eh bien, c'est quand même une indication de prix pour moi, voilà. Elle a été émue quand elle a entendu la chanson, Rebecca ? Parce que vous lui avez consacré un titre. Oui, 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 ah ben, j'avoue que, oui, là, elle avait les deux pieds en même sabot, elle était, je pense que ça l'a touchée, oui, beaucoup, oui. Le suivant ? Allez, alors, là, dis donc, formatage. Alors ça, c'est tout sauf moi, ça. formaté, alors, en ce qui me concerne, là, je suis aux antipodes de ça, j'ai une horreur de ça, tout ce qui est formaté me fait fuir en courant, c'est tout ce que je peux dire, parce que c'est, je trouve au contraire que c'est une des plaies de la société, et de la société actuelle, que de se laisser embarquer dans ce type de galère, quoi. Parce que quand on rentre dans un formatage, justement, là, on est foutu, quoi. C'est la mort de l'originalité. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est d'être créateur, et si possible, original, voilà. Très tôt, vous avez été votre propre producteur, au tout début des années 70, 70, pour vous. Oui, oui. Ça vous a aussi donné une certaine liberté, ça. Je n'ai voulu être mon propre producteur qu'à cause de ça, justement, pour sauvegarder ma liberté, et dire oui, dire non, quand j'ai envie de faire un disque, je le fais, quand il me semble que je suis arrivé au bout de l'écriture de mes chansons, et que ça me semble relativement plein, rond, satisfaisant, jusqu'à un certain point, bien sûr. On ne peut être jamais à 100%, je ne crois pas. Mais au moins arriver à une certaine satisfaction. Et bien ça, dans une maison, je vois certains collègues, que je ne citerai pas, mais qui sont toujours piqués aux fesses pour aller plus vite, pour... Surtout pas, surtout pas, moi, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas me dire. Si on veut me faire fuir, on n'a qu'à me dire, vite, dépêche-toi, j'attends, il faut livrer. Alors là, moi, j'écris aussi des bouquins, vous le savez, j'ai jamais, par ailleurs, j'ai n'importe quel éditeur, j'ai été édité chez plusieurs éditeurs, les auteurs, en général, ont des avaloirs avant, donc on vous donne des sous. Et à partir du moment où on vous donne des sous, vous êtes cuit. Parce qu'il faut rendre la copie. Voilà, il faut rendre la copie. Alors moi, on va vous donner un avaloir. Je ne veux pas d'avaloir. Ah bon ? Mais alors, vous nous donnerez votre livre quand ? Quand il sera fini. Ah bon ? Ah merde, alors. Eh ben oui, eh ben voilà, c'est comme ça. Mais quand, dans un an, peut-être dans deux. Ah bon ? Ou peut-être dans trois. Ah bon ? Voilà. Pour moi, c'est la liberté. Et pour le disque, c'est pareil. Quand mes chansons sont terminées, voilà. Malheureusement, dans certaines radios, j'en entends qui n'ont jamais dû être terminées. Ah bon ? Parce que, bon, je ne citerai personne, n'ayez pas peur. Il y a quelques années, vous avez consacré un titre à ce problème du formatage de la musique sur les radios. Vous vous avez pensé à Brassens en disant à Georges Brassens, si tes chansons paraissaient maintenant, tu n'aurais aucune chance de passer sur une radio. J'en ai bien peur, oui, je le pense sincèrement, oui. Il y a beaucoup de radios qui sont, c'est des usines à passer la mode, et Dieu sait si la mode passe vite. C'est des modes, hein ? Voilà, et bien sûr, c'est Chanel qui disait ça. Et bon, on est en Réguet, on passe au slam, on passe à... Enfin, bon, on change sans arrêt, mais il faut être dans le coup, il faut avoir la carte, il faut... Sinon, vous... Bon, et moi, je n'ai jamais été... Je ne suis jamais rentré dans ce chemin-là, quoi. Je ne suis pas bon pour ça. Oui, parce que votre répertoire a un côté très intemporel, et c'est peut-être aussi ce qui a fait cette durée de carrière. Je le pense aussi, parce qu'il y a beaucoup de chansons que j'ai relues récemment, dans toutes celles qui ont fait l'objet de cette dernière compilation, où il y a une soixantaine de chansons. L'Ange de Pierre, d'accord. Voilà, et il y en a plein dans toutes ces chansons, que je referai aujourd'hui, pareil, je ne changerai pas un mot. Alors, c'est quand même significatif. Parce que c'est tout, sauf des chansons de chansonnerie à la petite semaine, je veux dire, voilà. Ce n'est pas un travail de chansonnier à la semaine que j'ai fait. J'ai fait des chansons qui, je crois, jusqu'à présent, ont toujours été le reflet d'un phénomène de société au moment où ça se passait. Comme récemment, une des plus récentes, à propos de la femme grillagée, par exemple. Sur la burqa. Sur la burqa. Et comme j'écrivais Lily, par rapport au phénomène des migratoires, il y a 30 ans, et pour des tas d'autres sujets aussi. C'est Pierre Perret qui est notre invité dans les petits papiers ce dimanche pour la triple actualité, la compile 3 CD L'Âge de Pierre, la bande dessinée, chanson de 5 à 95 ans avec 4 titres inédits, et puis les concerts. Forum le 26 mars, Cirque Royal le 27 mars, Palais des Beaux-Arts le 28 mars. On pioche un autre papier, Pierre ? Allez, papier, papier. Métissage. Métissage, bah, métissage, oui. Je crois que c'est une partie de l'imagerie qu'on peut tirer de mes chansons, et justement forger d'un métissage. Les couleurs de mes chansons, je crois, sont déjà un métissage en soi, parce que j'ai pas eu peur d'aborder tous les rivages, justement, qui évoquent ces métissages qui me sont à moins nécessaires et enrichissants, et qui sont justement, qui ont été faits uniquement pour combattre les idées reçues, et tous les ostracismes dont on est capable au quotidien, tous les rejets, toute la haine que ça peut susciter, la haine de l'autre parce qu'il est étranger, et qu'il n'a pas la même couleur que vous, ou qu'il n'est pas né au même endroit, etc., etc., je me suis toujours battu pour cette cause-là, pour ce phénomène-là qui est souvent engendré par la misère, par le mal-être, par la jalousie, par la bêtise, il y a tellement de paramètres qui peuvent vous mener à, justement, à ces ségrégations dont il faut se méfier. Et donc, un cerveau faible est très facilement malléable, et on peut lui faire accepter tout, en lui disant, tu vois, c'est à cause de lui, là, si tu n'as pas à manger aujourd'hui, parce qu'il vient manger ton pain, voilà. C'est un thème que vous avez aussi abordé au fil des années, il y a pratiquement une chanson sur ce thème par album. Oh, presque, oui, oui. Vous avez tapé sur le clou. Ce n'est pas ça, c'est que, malheureusement, ce n'est jamais fini, ça. Je préférerais ne plus en parler, vraiment, sincèrement, je vous assure. Je préférerais que Lily soit démodée. Je préférerais que ses chansons n'existent pas, que Ripilé n'existe pas, que Lily n'existe pas, que la bête est revenue n'est pas lieu d'être. Et la bête est revenue, malheureusement, c'est... C'est une chanson sur le retour et la montée de l'extrême droite, la bête est revenue. Oui, bien sûr, oui. Et malheureusement, je crois que vous êtes lotis de la même façon que nous, en France, ici, en Belgique, partout. Il faut être très vigilant là-dessus. Et il ne faut pas baisser les bras, jamais. Voilà. C'est pour ça que je suis heureux, quelque part. Je suis heureux que ces textes se retrouvent dans les livres d'école et que les enfants apprennent ces choses-là. Apprennent le respect de l'autre à travers ses chansons. Un autre ? Allez. Donc, on a une sacrée pile, hein. Il y en a encore quelques-uns. Âge. Âge, ben, mon âge, bien sûr. Oui, oui, je sais bien. Je sais que je ne suis plus un gamin. Bientôt 80 balais. Oui. Bon, ben, voilà. Bientôt 80 balais. Il y en a beaucoup qui arrivent en moins bon état à 80 balais. Mais j'ai encore la mémoire assez intacte. Je n'ai pas trop de mal à apprendre mes chansons, même si ça me demande un certain effort. parce que, je vous ai dit les raisons tout à l'heure, la multiplicité des versions différentes que j'ai vues, pour laquelle il a bien fallu me décider à choisir à la fin. Mais, bon, puis le reste, bon, ben, écoutez, tant que je suis debout sur mes cannes et que je ne dis pas trop, trop de conneries, et que les gens me supportent sur une chaîne pendant quasiment deux heures, puisque le concert qui, normalement, encore que, qu'est-ce qu'il y a de normal dans un concert, un tour de chant, c'est déjà tellement, tellement anormal d'aller sur une scène, d'avoir le culot de se tenir sur scène pendant deux heures et de s'adresser aux gens en leur disant, voilà, écoutez-moi bien. Moi, c'est que du bonheur pour moi d'être en scène, parce que tous les gens sont tellement connivants avec moi quand j'arrive sur la scène, bon, qu'au bout de deux heures, je suis encore là, qui ne veulent pas me laisser partir, une autre, une autre, une autre, et puis tous les titres fusent dans la salle, c'est un qui veut entendre Blanche, l'autre qui veut entendre Estelle, l'autre qui veut entendre Le Plombier, l'autre qui veut entendre... Mais c'est normal, on a tous un titre de Pierre Perret qui a fait partie de nos vies, là. Oui, ça, c'est sûr, absolument. Et ma foi, bon, comme je suis un être plutôt généreux, je veux dire, je ne calcule pas mon temps... Vous recommencez au début, le tour de chant ? Voilà, je ne recommence pas au début, mais il y a toujours un titre que je n'ai pas chanté, je vais en rajouter un, allez, d'accord. Est-ce que le travail conserve, le fait de travailler tous les jours ? J'y crois beaucoup, oui. Oui, je crois qu'il ne faut pas rester inactif, ni dans sa tête, ni dans ses jambes, d'ailleurs. Il faut tout faire marcher, parce que si on veut que ça marche, si on veut que ça avance, moi, je fais tous les jours un peu de gym, je marche, je vais à la pêche, je vais aux champignons, je cours, je fais des balades. Mon cerveau fonctionne toujours, parce que j'ai tout le temps des idées pour les chansons, donc je les écris, je couche les mots sur mon cahier, je mets mes notes de musique toujours, j'écris ma musique en même temps, tout ça. La création est tout le temps en ébullition chez moi, et je crois que ça fait partie, le principal ennemi, c'est l'inertie, voilà, je crois. Je crois que si on veut aller le plus loin possible, il faut d'abord gérer un peu sa santé, son corps, faire attention à son alimentation, etc., éviter toutes les conneries, le sucre, la graisse, etc. Entretenir la machine. Mais il faut entretenir la machine, parce que c'est très important. Si on veut que le sang circule bien partout, il faut faire circuler ses membres, il faut que ça servait le... l'asservé le suit. Et ça c'est très important, je crois. Le temps qui passe, vous y pensez, ou bien vous vous en foutez un peu ? Non, je m'en fous pas, mais c'est... vous pouvez pas commencer à vous battre contre l'inéluctable dans votre tête. C'est une perte de temps, c'est presque... ça prise la bêtise. Bon, ben voilà, quoi. Il faut accepter ce que... Voilà, moi je pensais jamais, d'abord qu'à 80 balais, je serais toujours en train de chanter. Jamais j'ai imaginé ça, vous m'auriez dit ça il y a 20 ans, j'aurais dit bon, il faut t'arrêter, il y a longtemps que je serai, je sais pas où, ou au Sipière, ou à l'hospice, ou... enfin bon. Quand vous viendrez chez nous en mars, au Cirque Royal, au Forum, au Palais des Beaux-Arts, les 80 balais, vous les aurez ? Non, c'est... Pas encore. C'est... Ben c'est trois mois avant. Ah. Voilà, puisque je vais les fêter début juillet, le 9 juillet exactement, je les fêterai le jour même de mon anniversaire à l'Olympia. Ah oui, oui, sur la scène mythique de l'Olympia. Sur la scène de l'Olympia, bon c'est symbolique, parce que je ferai un soir, le soir de mon anniversaire, puisque c'est une salle, une des salles parisiennes, dans lesquelles je suis le plus souvent passé quand même. l'Olympia est bobineau, mais l'Olympia est tellement mythique que voilà... Vous savez qu'Adamo vient de faire ça chez nous, il vient de fêter ses 70 ans, 70 ans, et puis 50 ans de carrière, sur la scène du Cirque Royal, il y avait une ambiance un peu particulière dans la salle ce jour-là. Mais c'est un gamin, lui. Oui. On a fait, une des toutes premières tournées qu'on a faites, on les a faites ensemble. On a tourné en France, en Belgique, on était, moi, je démarrais comme lui à l'époque, mais j'avais un peu plus d'avance. J'étais, j'avais un tout petit peu plus d'avance. C'est-à-dire, lui était, moi j'étais connu un peu dans toute la France, et en Belgique, en Suisse, un peu dans les pays francophones. Et lui était plus connu dans le nord de la France, et bien sûr en Belgique. C'est-à-dire, oui. Donc on a fait une tournée, ensemble, dans ces contrées-là. Et alors, comme on était connu un peu pareil, un des grands soucis des organisateurs de cette tournée, c'était de dire, qui va vouloir être la vedette ? Son nom le plus gros. Alors j'ai dit, moi je m'en fous. Et Salvatore a dit, moi aussi. Il s'était bien avancé avec ça. C'est très bien. Donc on n'était pas plus emmerdeurs l'un que l'autre. On a dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Bon, il faut qu'il y en ait un qui finisse la première partie, et l'autre qui passe en deuxième partie. Voilà, parce que la star fait la seconde partie. Et je ne sais plus qui a eu cette idée, si c'est moi ou... Qui a dit, ben, on fera un soir chacun. Et Salvatore a dit, ben d'accord, ok, formidable. Et c'est ce qu'on a fait. Et on s'est marrés. Il n'y a jamais eu l'ombre de quoi que ce soit. Voilà, on a fait notre tournée. C'était plein tous les soirs, partout. Et après, bon, ben, chacun est parti de son côté. Et on est encore là, tous les deux. Le suivant ? Alors, bon, là, c'est fini. Je suis revenu jeune, là. On peut continuer. La cuisine. La cuisine, oui, ça aussi, ça fait partie de ma vie. Parce que j'ai toujours été intéressé par la cuisine. D'abord, parce que je suis gourmand. Parce que les saveurs m'ont toujours intéressé. Toutes les saveurs de tout genre. Donc, euh... Vous avez même fait des livres de recettes, hein. La cuisine de Pierre-Père. J'en ai fait trois, oui. Et qui ont été des livres qui sont dans beaucoup de cuisine aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Le dernier s'appelant Tout Stocké, d'ailleurs, qui est sorti, je crois, l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne sais plus. Mais la cuisine, c'est de la création, aussi. Et voilà pourquoi ça m'intéresse, ça m'aurait intéressé, si je n'avais pas, je ne m'étais pas investi comme je me suis investi dans la chanson. Non, peut-être, j'aurais pu être cuisinier. Ça n'aurait pas été impossible, parce que l'aspect créateur m'aurait vraiment toujours... D'ailleurs, il y a beaucoup de chefs dans les copains... Qui, eux, veulent devenir chanteurs. Robuchon, Blanc, Lameuloise, tout ça, qui m'ont considéré un peu comme les leurs, qui souvent m'ont dit... Chapelle, qui était mon copain, aussi, qui m'a dit que tu aurais pu faire notre métier, parce que tu es passionné comme tu es, et minutieux comme tu es, parce que ça demande de la minutie, la cuisine, c'est très... Oui, mais bon, oui, c'est vrai, ça fait partie de mon univers. Vous faites vos conserves aussi, vous allez aux champignons, vous les conservez, il paraît que votre cuisine, elle est pleine de bocaux. Vous savez tout. Vous savez tout. Et les copains viennent les chercher, ou quoi ? Ben oui, c'est pour les copains, c'est pas... Bon, c'est un peu pour moi, pour nous, mais bon, c'est avant tout pour les copains, bien sûr. Un dernier papier ? Allez, un dernier petit papier. Patrimoine. Oui, bon, ben, je... Vous voulez savoir quoi ? Sur mon patrimoine, à moi ? Non, que vos chansons font maintenant partie du patrimoine. Je ne sais rien. Elles se sont transmises de génération en génération, ces chansons. Ah ben oui, ça c'est sûr, oui, ça c'est vrai, oui. C'est vrai parce que je n'arrive pas de voir des gens dans les concerts partout qui disent... Ça, ça commence par... Ah, mon grand-père ! Ah oui, d'accord, ça vient. Ça vous rajoute. Ah, mon papa, d'accord. Enfin, il y en a toujours un de la famille qui, forcément, connaît, a appris, a appris telle ou telle chanson. Euh... Et qui m'en parle, évidemment. C'est marrant parce que je raconte ça souvent, mais dans les concerts, à la sortie, je vois souvent des gamins ou des fillettes, là, qui viennent me dire... Ah, merci, merci Pierre Perret. J'ai dit pourquoi ? Est-ce que je peux vous faire un baiser ? Oui. Oui, oui, pourquoi ? Mais c'est pour vous remercier. Mais me remercier de quoi ? D'avoir pris ma première paire de baffes à cause de vous parce que j'aime ouvrir la cage. Ou jouer avec la vaisselle cassée. Ou alors, avec la vaisselle cassée, etc. Enfin, bon, toutes les bêtises que j'ai soufflées comme ça aux enfants et qui m'ont suivi parce qu'ils disaient après, mais c'est Pierre Perret qui l'a dit. Dans les salles aussi, vous a noté vraiment toutes les générations, c'est toute la famille qui vient vous... Oui, c'est très... Il y a des strates d'âge qui sont vraiment... Bon, c'est vrai qu'il y a une prédominance d'adultes, mais les enfants sont souvent assez présents. Il y a des jeunes, il y a des 30, des 50 et des 70 balais aussi, des vieux chenottes comme moi, qui... Des plus jeunes ont plus... Et alors, ce qui est quand même curieux aussi, et qui n'existe pas, je crois, pour tous les artistes, c'est le mélange de sociétés. Il y a des gens de tous bords qui viennent me voir. Les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, les cadres supérieurs, les enseignants, les boulangers, le charcutier, l'instit, le médecin, le pharmacien, enfin c'est... C'est ce qu'on appelle la popularité ? Ah, ben je... Quelque part, oui, c'est... Oui, oui, c'est ça, la vraie popularité, c'est de pouvoir fédérer quand même des tas de... Écoutez, quand je... J'ai chanté deux fois dans ma vie au Vieille Charrue... Qui est un festival très célèbre en France. Un festival, où il y a 50... Il y avait... Chaque fois, il y avait 50, 60 000 personnes pour moi. Et... Ben, la moyenne d'âge, c'était entre 25 et 30 ans. C'est aussi parce que les enfants vous ont découvert avec votre répertoire drôle, et qu'à côté de ce répertoire, il y a tout un répertoire plus tendre, qu'on redécouvre peut-être par la... Et qu'ils ont trouvé dans leur livre d'école, pour la plupart, parce qu'il y en a beaucoup qui ont appris, justement, « Mon petit loup », « La cage aux oiseaux », « Donnez-nous des jardins », les premières chansons d'écologie, bien avant la mode de l'écologie. Quand je disais « Donnez-nous des jardins », ce n'était pas par hasard, il y a une quarantaine d'années. C'était parce que déjà, on était dans un univers concentrationnaire de béton, et qu'on vivait déjà dans les bars. Voilà. Pierre Perret, la triple actualité, la triple compil, « L'âge de Pierre », la bande dessinée avec 4 titres inédits, chansons pour enfants de 5 à 95 ans. Je rappelle également les dates de concert, 26 mars au Forum de Liège, 27 au Cirque Royal de Bruxelles, 28 au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Merci, Pierre, d'avoir passé cette heure avec nous. Méfiez-vous, je vous y attendrai. Oui. Bon dimanche. Non, merci de m'avoir reçu. A bientôt tous. Salut.